comment coller un tuyau pvc pression cassé comment coller un tuyau pvc pression cassé les amis sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui dans celle ci je vais vous expliquer je vais vous montrer la méthode facile et efficace pour pouvoir coller un tuyau pression qui s'est cassé pour coller un tuyau suppression pas un tuyau suppression pour coller un tuyau pvc pression cassé qu'est ce qu'il vous faut il vous faut des matériels et matériaux spécifiques quels sont ces matériels et matériaux 1 il vous faut d'abord avoir ce matériel ci ce matériel ci c'est la lampe à souder si vous avez pas souder quelqu'un n'a pas encore vu ma vidéo sur le super chalume j'ai appelé ça chalume parce que c'est vraiment une habitude à tout moment nous appelons ça chalume vraiment désolé donc on a ça on a la lampe à souder il faut aussi avoir un coup tube ça peut être un coup tube cuivre un coup tube alu pour le multi couche il vous faut également dans la somme encore sur les matériels il vous faut également avoir une lame de scie il faut également avoir une lame de scie pour faire la decoupe si votre coupe tube vous manque le respect quoi maintenant ensuite qu'est ce qu'il vous faut comme matériaux maintenant comme matériaux il vous faut un morceau de tibio ça peut être un morceau de tibio normalisé comme comme ceci je ne sais pas si vous voyez le diamètre intérieur ça peut être oui un tibio un morceau de tibio normalisé surtout même si le tibio qui se trouve dans le sol n'est pas normalisé pour être sûr du travail à 100% pour être sûr de ce que vous voulez faire à 100% il vous faut avoir acheté quoi un tuyau un morceau de tibio normalisé maintenant qu'est-ce qu'il vous faut d'autre il vous fait également de la colle pvc il vous faut avoir de la colle pvc que voici ça c'est jepso place c'est la marque jepso place que j'utilise si vous avez également un peu de décapant moi ce n'est pas sur moi mais si vous n'avez pas de décapant c'est pas grave maintenant il vous faut également avoir du papier abrasif ou encore le papier ponce que voici pour chanfriner correctement votre tibio pour poncer pour nettoyer correctement voici le papier abrasif c'est bon c'est tout pour les matériaux et matériaux utilisés à cet effet on va maintenant passer à l'action je vais vous montrer l'endroit en question et on va faire tout ça ensemble quoi à tout à l'heure ciao voici voici l'endroit cassé voici la partie à coller maintenant pour faire ça bon pour faire ça pour faire ce travail qu'est ce que je vais faire je vais ouvrir l'eau vous allez voir exactement à quel niveau il ya le trou quoi voilà je ne sais pas si vous voyez quelque part là il va si ça voici le voici l'endroit percé voici l'endroit percé maintenant je vais repérer l'endroit percé et je vais aller refermer l'eau pour repérer l'endroit par casser c'est simple il faut tout simplement utiliser votre petite lame de scie là vous vous tracez un peu vous créez une petite lésion là-bas et puis vous refermez l'eau tout simplement voilà les amis j'ai déjà repéré ma partie j'ai déjà repéré l'endroit percé j'ai déjà arrêté l'eau ça c'est juste le surplus qui se coule comme ça maintenant qu'est ce que je vais faire je vais essayer de découper mais c'est de découper mon les côtés les côtés de découper la longueur de mon collage quoi ce que je vais faire donc c'est que je répète et je coupe quoi je peux couper même à partir d'ici même à partir d'ici je coupe les amis pour effectuer ça maintenant qu'est ce que j'ai fait je veux donc mesurer la longueur plus de 6 cm quoi la longueur du milieu je suis à disons 18 et demi 18,7 j'ai vu que c'est plus 6 et 6 à donc combien 18 19 21 22 23 24 24,7 quoi 24,7 qu'est ce que j'ai fait je je mesure mon je résume mon tuyau à 20 combien à 24,7 24,7 voilà 24,7 c'est quelque part ici maintenant je coupe pour couper comment je coupe ça ça j'introduis mon coupe tube comme ceci j'appuie au fur et à mesure en retent mon tube quoi j'appuie au fur et à mesure en retent mon tube voilà c'est bon maintenant les amis tant que tenu du fait que le côté ci ne serait pas facile je ne serais pas facile de chauffer ça jusqu'à créer une bonne emboîture je veux donc faire l'emboîture sur mes deux bouts sur mon morceau de tube ou quoi je fais mon emboîture sur les deux bouts c'est pas grave faut juste mettre correctement la corde c'est tout ça fait l'affaire donc maintenant ce que je veux faire donc c'est quoi ce que je prends mon papier abrasif mon papier ponce quoi maintenant je fais comment je ponce un peu l'intérieur je crée un peu un chanfrein à l'intérieur de mon tube donc je vais donc créer un chanfrein à l'intérieur de mon tube comme ceci je ne sais pas si ça se fait voir je crée un chanfrein à l'intérieur de deux côtés de deux côtés je crée un chanfrein à l'intérieur de mon tube quoi voilà mon tube est correctement coupé ça c'est mon coupe tube c'est avec mon coupe tube multicouche je coupe ça ma coupe est vraiment bien faite si vous pouvez le voir donc maintenant qu'est ce que j'ai fait je vais donc chauffer je vais donc chauffer pour la limite je vais donc chauffer pour chauffer ça je j'allume mon gaz voilà j'allume mon j'allume mon j'allume ma lampe à souder et je chauffe quoi on chauffe le tuyau sans sans trop approcher la flamme du tuyau quoi c'est comme ça on chauffe correctement la partie à emboîter n'oublions pas que c'est trois centimètres donc lorsque votre tuyau est prêt comme ceci vous prenez dans votre je ne sais pas votre morceau de tuyau avec lequel vous allez faire la voiture vous introduisez à l'intérieur vous réalisez votre emboîtue quoi très bien vous pouvez tourner le côté allez pense que ce côté c'est bon je peux donc laisser en attendant je réchauffe l'autre bout je réchauffe l'autre bout je vous ai dit que la longueur de la voiture c'est trois centimes et donc je vais chauffer jusqu'ici attendez j'ai marqué un peu je vais chauffer jusqu'ici donc là maintenant je peux chauffer on chauffe uniquement la longueur à emboîter la même chose je prends je récupère ma partie ici je remets encore ici à l'intérieur je remets à l'intérieur on commence à arroter jusqu'à ce que le tuyau s'est refroidi vous rotez parce que le tube soit complètement dur quoi ça c'est que le tube soit complètement dur lorsque vous finissez vous prenez votre papier maintenant on va maintenant penser correctement pour nettoyer quoi parce que vous allez rater votre emboîtue vous allez rater votre encolage si vous ne nettoyez pas correctement les parties emboîtées quoi donc ce que j'ai fait c'est que j'utilise mon papier ponceux mon papier vert comme vous le certains disent papier ponceux papier vert papier abrasif bon vous l'utilisez pour nettoyer pour nettoyer correctement votre pour nettoyer correctement votre votre partie femelle quoi mes amis je vous je vous rappelle encore pourquoi je n'ai pas chauffer le l'autre bout là pourquoi je n'ai pas fait mon c'est pas si vous voyez voilà l'autre bout si l'autre bout si je vous rappelle encore pourquoi je n'ai pas chauffer ça vous n'ai pas réalisé une emboîtue tout le bout là c'est tout simplement parce que le tuyau que le tuyau qui est au sol n'est pas un tuyau normalisé c'est un tuyau pvc vraiment faible c'est très très faible par contre regarder ceci il a de mon tube et si vous allez voir c'est le tuyau pvc normalisé ça fait que j'essayer d'échauffer un peu et ça avait tendance à vouloir à vouloir se carboniser donc c'est presque impossible puisque le tuyau est élément faible pour réaliser les emboîtues sur ce genre de chiot il faut vraiment que vous le faites dans l'aisance quoi dans l'aisance il faut que ce soit ce soit facile donc c'est un peu ça il faut que ce soit dans l'aisance il faut que vous vous le tenez à main vous faites votre emboîtue donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas vraiment pu faire la voiture sur l'autre tête là donc j'ai donc réalisé la voiture sur mes deux bouts sur mes deux bouts des tibios comme vous pouvez le voir je vais donc bien réaliser mon encolage ce qu'on va faire donc c'est que je continue à nettoyer je continue à nettoyer mon pvc voilà lorsqu'il est bien propre vous nettoyer également la partie les parties mal quoi je vais nettoyer également les parties mal comme à l'accord voilà C'est parti ! Il faut bien poncer pour qu'il soit propre. Là, maintenant, je pense que c'est bon. Et après avoir bien poncé comme ça, si vous avez du décapant PVC, c'est très très bien. C'est très très bien, mais malheureusement pour moi, le décapant PVC est vraiment... Ce n'est pas facile d'en trouver dans la ville où je me trouve actuellement. Là où j'ai tenté de travailler, ce n'est pas facile de trouver du décapant PVC. Et pour trouver ça, c'est au moins 250 km d'ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire avec les moyens que j'ai. Je vais donc essayer d'essuyer. J'essuie avec un chiffon assez propre. Voilà, après avoir essuyer, je vais donc utiliser ma colle. Ma colle, j'obsygeuse place. Et voici, j'obsygeuse place. Je vais encoller. Je vais faire l'encollage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord coller un bout. Vous collez d'abord le premier bout, le bout d'en haut. Vous pouvez commencer par le bas si vous voulez. Vous prenez votre colle. Il faut mettre assez de colle. Ne craignez pas avec la colle. Il faut mettre suffisamment de colle, quoi. Voilà, maintenant, on met la colle du côté d'en bas. Après avoir bien mis la colle, Je répète mes amis, on ne craigne pas avec la colle ici. Vous mettez suffisamment de colle. Vous en mettez suffisamment. Voilà, après avoir bien mis la colle, Que ce que vous faites ? Vous insérez La partie mâle Dans la partie femelle. Voilà, pour être un peu plus propre, Lorsque vous faites un truc comme ça, Vous pouvez peut-être essuyer, Utiliser un tissu pour essuyer le reste de... Le surplus de colle, quoi. Mais là, je ne suis pas juste parce que nous sommes ça, C'est la terre, c'est une conduite d'alimentation d'une maison. C'est dans la terre, c'est pas obligatoire. C'est la raison pour laquelle moi, je vais laisser. Mais si vous faites une installation apparente avec du tuyau PVC, Je vous encourage à... À essuyer, à essuyer le surplus de colle, quoi. Pour rendre votre... Votre travail un peu plus joli, quoi. Donc, ce que je veux faire maintenant, C'est que je veux donc coller la deuxième partie. Je veux coller la deuxième partie. C'est ici que tout devient difficile, hein, les amis. C'est ici que tout devient difficile. Donc, ce que je veux faire, c'est que je mets d'abord ma colle. Partie femelle d'abord. Voilà. Est-ce que vous mettez correctement votre colle ? Vous prenez... Vous arrêtez votre tubio comme ceci. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est la force qui agit maintenant. Voilà. Je pense que c'est bien entré. Vous pouvez maintenir au sol pendant quelques secondes. Pour que la colle... A tout à bout, bien, vous pouvez également verser la terre. Ça dépend de vous. Poser un caillou, ça dépend de vous. Mais il faut maintenir un peu votre tubio comme ça. Pour que le... Tout ce bout ne bouge pas, quoi. Voilà. Lorsque votre encollage est bien fait, Vous laissez la colle agir pendant une heure de temps. Donc, rendez-vous dans une heure de temps pour tester, les amis. Les amis, après une heure de temps, voilà notre retravaille. J'ai déjà ouvert l'eau. J'ai déjà ouvert l'eau. Il n'y a pas de fuite. Je vous ai dit tout à l'heure que... Vraiment, le côté d'en bas, vous allez m'excuser. Parce que c'est un pro, si tu es pro et que tu regardes cette vidéo, Tu vas m'excuser. Parce que normalement, Je devrais faire une emboiture sur ces tubios-ci. Je devrais faire une emboiture sur ces tubios-ci. Pour pouvoir faire le mâle femelle, quoi. Le mâle femelle. Mais je n'ai pas pu tout simplement parce que... Ce tubio-ci est très faible. C'est le faux PVC. Ça, c'est le faux PVC. Là, à peine commence à chauffer, Ce tubio a tendance à vouloir se carboniser, quoi. Donc, pour le chauffer facilement, Il faut que vous le tenez à main. Vous ayez ça à la portée de vous, quoi. La raison pour laquelle j'étais obligé, Parce que le tubio du milieu que vous voici, Le tubio du milieu que voici, Est un tubio normalisé. Donc, j'ai donc préféré faire mon emboiture Sur les deux bouts de mon tubio, Afin de pouvoir réaliser, Après de pouvoir faire ce travail, quoi. Et désolé, ici, pour le surplus de colle. Pour le surplus de colle, là. Désolé, pour le surplus de colle. Si vous faites une installation apparente, Vraiment, une installation apparente, pardon. Vraiment, il faut essuyer le surplus de colle. Mais moi, j'ai laissé tout simplement parce que Nous sommes dans la terre. Ça, c'est la terre. Et puis, il n'y a pas de soucis, quoi. Donc, je vais remettre la terre. Après le travail comme ça, Vous pouvez faire un petit lit de sable Pour protéger votre tubio. Si vous n'en avez pas, Vous recouvrez tout simplement avec de la terre. Exap de cailloux. Exap de cailloux, de gravier, etc. Vous recouvrez tout ce plat avec la terre. Et donc, je vais recouvrir ça. Et on va se revoir pour conclure la vidéo. A tout à l'heure. Les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Aujourd'hui, nous avons appris à coller un tuyau cassé. Un tuyau PVC de 25 cassé. J'espère que vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissez pas encore le faire, J'espère que vous connaissez aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, Lâchez-moi un gros plus bleu pour cette vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Abonnez-vous et activez la corde de notification Pour ne rien rater lors de nos prochaines publications. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501